African Professionals et nous sommes sur stripbuzz.be Bonjour Christian Siona, président de l'ESBEL African Professionals. Bienvenue au premier événement des AP en 2023. Il s'agit de notre 14e édition depuis sa création il y a maintenant 4 ans. Et le thème c'est la récolte de fonds. Allez, vous pouvez me suivre. Bonjour, docteur Gamella, parrain des AP, docteur en anesthésie et réanimation. Je suis un des parrains, comme je l'ai dit, de l'association. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur de pouvoir participer à cet événement ? Parce qu'il faut soutenir en tout cas des projets réalisés par les Africains. Nous-mêmes en étant Africains, il faut qu'on se sente impliqué, investi dans ce projet. Bonjour à tous, alors je m'appelle Claire, je suis responsable en marketing digital chez Métanysis Move Up. Bonjour et moi c'est John, je suis responsable de la commerciale chez Métanysis Move Up. Et on est ravis d'être ici. Et ouais, ravis d'être ici. Voilà. Bon voilà. Et on espère pouvoir apporter un plus à la communauté grâce à cet événement. Et également alors, développer le réseau. Et voilà. Je ne sais pas si tu as un mot à dire. Non, je te rejoins 100%. Bon voilà, on vous remercie. Bonjour les Street Viewsiens, Clarmel Kaya qui s'occupe des relations publiques et du marketing au sein d'African Professionals. Alors un petit message rapide en 2-3 secondes. L'année 2023 commence, ça y est, les choses sont lancées. La première séance, cette année, comme on l'a dit dans le gala, on donne des outils qui permettent de passer à un autre niveau. Vous allez voir, dans cette séance, on va parler du voyage à Kinshasa. On va parler aussi de l'outil digital qu'on met à disposition des membres et des non-membres. Ce sont des projets structurants pour que l'association puisse aller plus loin. Donc on vous fait des gros bisous à tous. On espère qu'on va bientôt pouvoir vous rencontrer dans nos événements. Merci et à bientôt. Bonsoir, moi c'est Gracia Andelela, je suis membre des African Professionals. Et nous avons eu aujourd'hui notre séance pour la récolte de fonds. Nous avons aussi parlé de plusieurs sujets, dont le voyage à Kinshasa. Et tout s'est vraiment super bien passé. C'était une séance très enrichissante. Bonjour, je m'appelle Esther Thiamalinguet, je suis membre des AP aussi. Et c'est vrai que, comme disait Gracia, franchement c'était une séance très enrichissante. Il y a un bon dynamisme, il y a vraiment une positivité. Il y a vraiment une envie que tout l'on puisse s'engager, qu'on se fédère autour d'un projet qui nous rassemble en fait. Vraiment, c'était vraiment très très bien. Bonsoir, moi c'est Jean-Louis Mousinvet. Je suis un des membres d'African Professionals. Donc l'événement est pour moi une réussite dans la mesure où on a eu pas mal de membres. On a eu quelques nouveaux membres qui ont adhéré à l'association. Et donc pour moi, c'est une réussite. Et donc le business trip, c'est une des pièces maîtresses en tout cas de ce premier trimestre pour l'association. Parce que ça va vraiment nous permettre d'aller en tant que membres de la diaspora, retourner vraiment sur la terre-mer, en Afrique, et pouvoir en tout cas essayer de créer des connexions et des synergies, pour pouvoir développer l'économie africaine. Et donc pour moi, c'est l'essentiel. Alors je trouve que c'est tellement important que les personnes d'origine africaine puissent découvrir le continent africain. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées ici en Belgique qui n'ont pas été découvrir l'Afrique par exemple. Et là, la valeur ajoutée qu'on va apporter aux personnes de la diaspora pour le voyage à Kinshasa, c'est des bonnes synergies, trouver les idées de business au Congo, pouvoir rencontrer les personnes que si vous allez seul sur place, vous n'aurez jamais la possibilité de rencontrer. Et aussi aller rencontrer nos collègues des apés de Kinshasa. Donc j'invite vraiment à toutes les personnes qui souhaitent soit découvrir plus sur ce voyage, à pouvoir nous contacter et surtout, vous allez découvrir Kinshasa. Clairement, Kinshasa by night, Kinshasa durant la journée. Et vous allez voir que forcément, l'expérience que vous allez vivre là-bas, n'oubliez pas que ce sera la toute première expérience d'une plateforme africaine, de la diaspora, un voyage d'affaires à Kinshasa, organisé par les personnes d'origine africaine pour découvrir Kinshasa. Et donc on va ramener des entrepreneurs africains et non-africains à découvrir Kinshasa. Un, let's go ! Et voilà, mais toujours optimiste parce qu'il vend tout qui pleuve, la promesse qu'on a fait c'est qu'on avancera. Donc on vous attend, très content. Merci beaucoup Street Buzz.